Tout à l'heure, nous avons fait l'échange avec les frères chrétiens. Comme vous le savez, le domaine dans lequel nous sommes, c'est l'interreligieux, je l'ai précisé tantôt. Nous et les imams et tous les autres enseignants islamiques, nous sommes dans ce qu'on appelle, c'est comme si dans l'armée ou encore dans la médecine. Quand ils vont à l'hôpital, il y a des personnes, si c'est le cas d'opération, si c'est un os qui est cassé, on te dit non, il faut tourner à gauche, va à droite. Si c'est pour faire injection seulement, on dit non, il faut tourner derrière. Nous sommes les gars qui disent non, 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 c'est là-bas. Mais pourquoi, il y a aussi des généralistes. Oui, mais malgré que les généralistes, on l'appelle généralistes. Donc nous ne sommes pas des généralistes, nous sommes spécialistes dans l'interreligieux. L'interreligieux c'est quoi ? C'est qu'on fait dawa à tous ceux qui sont non-musulmans. Ceux qui sont des âmes musulmans là, on les oriente vers les imams. À la mosquée, il est part de l'islam, de la charia islamique, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Beaucoup d'entre nous sollicitent par exemple, aller célébrer le mariage, aller faire baptême. Il y a beaucoup de choses, non, 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 on les oriente vers les imams, c'est la spécialité. Je vais vous donner une anecdote. Semaine passée, il y a un imam à Yopougo, je ne dirai pas son nom, je ne tombe pas aussi la mosquée. Sa fille est devenue chrétienne. L'imam, sa fille est devenue chrétienne. Il est allé où il pouvait aller, dès qu'il est arrivé net, il m'a appelé en même temps. Il a dit à l'imam, on se trouve, on est parti à la maison, on a parlé à elle, la fille, démonstration biblique, tout, 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 tout. Elle est restée là, elle est convaincue, mais elle n'a pas encore accepté de devenir plus de monde. Et il a donné rendez-vous à la fille, elle n'a qu'à appeler son pasteur pour qu'on puisse se croiser. Là, au moins, elle est assise, elle n'est pas seul, elle ne veut pas. Mais à l'heure où il était parlé, elle vient au fil de Gaïo chaque jeudi, elle a commencé à prier, elle est redevenue musulmane. Vous avez compris ? Elle s'appelle Mariam, mais quand les bâtards de l'église ont l'appelé Marie, ce n'est pas long. Marie, Mariam, c'est la même chose. Donc voilà un peu. Mais il répète encore, papa est imam. Mais il va prendre quoi pour la convaincre ? Moi, je vais dire, il n'aurait même pas touché une souris du Coran. Nehemi chapitre 8, verset 4 à 6. Estreuse bénit l'éternel. Tout le peuple répondit Amen. Ils se sont prosternés, ils se sont inclinés le visage contre le sol. Il a dit, ma soeur, ces gens de prier, ça est dans la Bible, mais quelle est la religion qui pratique ça ? Elle dit, c'est les musulmans. Il a dit qu'en si c'est les musulmans. Exode 40, verset 30 à 31. Moïse, Dieu lui dit, mets des robes dans la cuivre. Il faut prendre l'abolition, laval, les mains, les pieds et tout ça. Quelle est la religion qui fait l'abolition ? Elle dit, c'est les musulmans. Il a dit, mais ça est dans la Bible, non ? Oui, ça cherche quoi dans la Bible alors que c'est un rythme islamique ? Elle dit, je n'avais jamais vu ça. Mais son papa est imam. Donc on est complémentaires. Donc voilà un peu, il y a des questions, aucun nom ne peut pas répondre. On vous oriente vers les imams. Il y a des questions, on a la réponse, mais on ne rentre pas dedans. Parce que ce n'est pas notre domaine. Parce que deux corps ont passé à l'entrer dedans. Les gens vont dire, ils ont commencé à répondre, mais on va aller vers eux. Donc direction vers les imams, Inch'Allah.